Je viens de parler du triathlon de Belfort. C'est un triathlon qui a plusieurs formats, il y a du L, il y a du M, il y a du triathlon pour tous, il y a du triathlon kits, il y a du duo mixte. Pourquoi Belfort ? Parce qu'on montre le ballon d'Alsace qui est quand même un spot super pour les cyclistes. C'est un triathlon qui a lieu en général vers la fin mai. Personnellement je l'ai donc fait en format L en 2019. Donc il y a 88 km de vélo et on monte ce fameux ballon d'Alsace. Mais avant ça on arrive la veille pour déposer le vélo, récupérer notre dossard, récupérer les sacs de transition parce que ça se passe via des sacs de transition T1, T2 et notre sac de ville. Un petit peu comme une organisation Ironman ou des grosses organisations si tu en as déjà fait. Tu auras préparé tes affaires de vélo, tes affaires de cap dans un autre sac et puis tes affaires natation t'iras le jour J avec. Et un troisième sac avec tes affaires de ville pour la fin. Donc en arrivant la veille tu récupères ton bonnet qui sera marqué au marqueur. J'ai eu un bonnet vert bien flashy et les étiquettes bien sûr pour ton vélo et pour tes sacs. Tu auras juste besoin de ta carte d'identité, ta licence à présenter. Ça reste une organisation à taille humaine. Donc sur place tu verras tout de suite le plan d'eau. C'est là où se trouve le village et puis tous les exposants. Très facile à se garer en allant sur place. C'est excentré de Belfort, c'est bien sûr pas à Belfort même. Donc de mémoire c'était à une quinzaine de minutes en voiture. Moi j'avais logé effectivement dans Belfort et je mettais 15 minutes à aller sur place. Le lac qui s'appelle Malsouci. Très joli spot, très sympa, très boisé, très nature. Vraiment de quoi s'amuser. Après le jour J, eh bien on arrive, on a déposé le vélo la veille. On découvre la température de l'eau. Je l'avais eu entre 17 et 18. Elle était assez fraîche en mémoire. Donc combi bien sûr autorisé. Et le petit plus c'est qu'on est autorisé à nager légèrement. On n'a pas énormément de temps non plus, mais prendre 10 minutes, 15 minutes pour aller nager dans le lac, voir la température et de ne pas avoir cette appréhension de la mastarte. Parce qu'on est en mastarte comme on peut l'avoir parfois en natation. Sur le L, on avait deux boucles à faire avec une sorcière australienne et on y retournait. La première bouée arrive assez vite. Donc ça peut un petit peu bouchonner. Donc il faut faire attention effectivement à ce point-là et comment se placer dans le départ de la course. En ressortant, l'air de transition est très proche. Donc pas de temps perdu sur cette transition. On part sur le vélo. Donc c'est 88 km de vélo et 1484 km de déplus. Sur les 30 premiers kilomètres, c'est relativement vallonné. Pas de gros cols, mais vallonné. Donc ça descend, ça monte, ça descend. Il faut garder du jus pour la suite quand même. Parce qu'à partir de 35, on commence la station du ballon d'Alsace. Au 35e, vous aurez le premier habitot. Il y en a trois en tout. Donc le premier avant la montée. Et après tout le long de la montée du ballon d'Alsace, vous avez les panneaux qui vous indiquent, comme en montagne, le nombre de kilomètres restant à faire, le pourcentage que vous allez avoir sur la portion. En général, on est autour de 7-8% sur le ballon. Comme toute cyclo en montagne, attention à la météo. Elle n'est pas la même d'un versant à un autre. Donc on peut monter sur le soleil et on peut descendre sous l'appui. Ça serait plutôt intéressant d'avoir deux tenues sur soi, un caoué qu'on met dans notre haut, dans une sacoche. Enfin voilà, de prévoir la météo car elle est très très changeante. Personnellement, effectivement, j'étais montée sous le soleil. Un petit peu de pluie presque à la fin de la montée du col. Et je suis descendue complètement sous l'appui, sachant que la descente est assez technique. Donc voir quel vélo vous choisissez vis-à-vis de ça. Une fois que c'est descendu, effectivement, il reste quelques kilomètres jusqu'à l'arrivée. Mais rien, vraiment, c'est plat. Rien de difficile. On est bon pour aller déposer le vélo et commencer la course à pied. La course à pied est assez boisée, mi-chemin, mi-bitume. On traverse tout un parc. Une petite bosse, un peu ce qui se trouve au soleil. Donc elle n'est pas très sympa. Celle-là, si vous avez beau temps en tout cas. Une petite bosse de 200 mètres, mais ça fait un petit peu mal de son pourcentage. Après, il y a un aller-retour jusqu'à un rond-point. Donc plutôt sympa pour voir ses collègues, ses camarades du club. Si vous partez en club lors de cet aller-retour. Puis retour jusqu'à large au départ. Il y aura trois tours à faire pour l'EL. On vous donnera un bracelet à chaque fois. Et puis vous pourrez finir tranquillement votre course une fois que vous aurez les trois bracelets. Question globale sur l'organisation. On manque de rien. L'organisation est plutôt pas mal. Les bénévoles sont bien présents. En ravitaillement, il est conséquent. Que vous passiez de premier au dernier, il reste du ravitaillement et vous manquerez de rien. Si j'avais un petit point à relever, c'est effectivement sur la partie cyclo. La route est ouverte. Donc attention à ça. On peut se retrouver personnellement dans un bouchon. Clairement, la route était ouverte et je ne pouvais plus avancer parce que des voitures. Lors de la montée du Ballon d'Alsace, également, la route est ouverte. Donc voilà, il y a quelques motards qui viennent s'amuser haut. Donc il faut être prudent. On n'est pas seul sur la route. Donc il faut bien faire attention à ça et respecter effectivement le code de la route. Ça restera mon petit bémol, en tout cas, sur ce triathlon. Et après, il reste très agréable à faire. Les paysages sont juste magnifiques. Que ça soit sur le cyclo ou sur la course à pied. L'organisation est bien présente et répondra à vos besoins. Je le conseille. Je passe un très bon week-end à Belfort. Et je ne peux que vous inviter à y participer. Si vous êtes plutôt adepte du dénivelé positif, vous aurez de quoi faire avec ce Ballon d'Alsace. Profitez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501